Quand il s'agit de débattre, Fabrice Lucchini a toujours le verbe et la prose. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'une personne en particulier qu'il considère comme la première femme de sa vie, l'acteur peine à trouver les mots qui parviendraient à décrire l'amour inconditionnel qu'il ressent et qu'il ressentira à jamais pour elle. Invité dans l'émission 7 à 8 sur TF1 le dimanche 17 septembre 2023, Fabrice Lucchini a évoqué celle qui est et qui restera pour toujours la première femme de sa vie, sa maman Hélène Royac. Face à Audrey Crespo Marat, l'acteur a reçu un petit appareil photo sur lequel s'affiche une image. Avant de la regarder, il confie timidement, là je vais pleurer si c'est ma mère. Finalement, une photographie en noir et blanc apparaît où l'on voit le comédien embrasser sa maman. Si est-il bouleversant pour moi ça parce que si est-il ma mère. Si est-il marrant d'Aimer à ce point-là une femme, soupire-t-il. La voir en photo vous émeutant ? Lui demande la journaliste. Oui. J'ai la photo au-dessus de mon lit, je l'appelais au téléphone tous les jours et je déjeunais avec elle jusqu'à 5, 6 ans avant sa maladie. Et puis, pour aller plus loin dans le tableau, j'apportais mon linge de corps, mon t-shirt et mes pantalons, parce qu'elle voulait laver le linge. Une vie sexuelle pas grandiose, elle voulait être la seule femme qui s'occupe de vous ? s'interroge la chérie de Thierry Ardisson. Oui, répond Fabrice Lucchini. Pendant longtemps vous avez voulu rester fidèle à celle qui était la seule femme de votre vie ? lui demande alors la journaliste. Oui, mais ça ne m'a quand même pas empêché d'avoir une vie sexuelle, plaisante son invité. Je ne doute pas de ça, s'amuse Audrey Crespo Marat. Enfin elle n'était pas non plus grandiose mais bonne elle a existé. Elle existe modestement mais couest ce que vous voulez me dire ? Commence peut-être à s'agacer un peu Fabrice Lucchini. Mais très longtemps vous vous êtes sentie obligée de lui rester fidèle et donc vous vous êtes interdit d'aimer vraiment une autre femme ? Sa réponse, disons que tout a été bouleversé dans ma vie à la mort de ma maman. Vous me faites faire une psychanalyse sauvage là. Pour rappel, la mère de Fabrice Lucchini est morte en 2008. Ma maman était tellement importante pour moi dans ma vie, avait-il également confié en janvier 2023 auprès du Parisien. Une femme qui a profondément marqué l'acteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501